Elle arpente le centre-ville pour donner des soins au plus mal pris. C'est ça. Bien, merci. Je vais le chercher. Non, il n'est pas ici. Ce matin, l'infirmière cherche à retrouver un de ses patients. De toute façon, c'est dur à pogner tout le temps. Marie-Ève Barry est une des rares infirmières à travailler beaucoup dans la rue pour réussir parfois à ramener ses patients à la clinique L'Agora. C'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est le cas d'Emmanuelle Boucher, qui vit dans les rues depuis trois ans. À l'Agora, il bénéficie enfin d'un suivi complet. J'ai déjà plus besoin de courir d'urgence en urgence. Un médecin qui est au courant du dossier, ça fait changement d'un médecin d'urgence. Tu peux même aller à deux comprimés des fois. En plus de l'infirmière, il a ici sa médecin. C'est pas qu'une clinique, je veux dire, il n'y en a pas d'autres. Et on est au centre-ville surtout. Donc il y a plusieurs patients, il y a plusieurs personnes que s'ils n'ont pas ici, ils n'ont rien. L'Agora serait la plus grosse clinique du genre à Montréal. Dans ces 6 000 patients-là, on a environ, bien, 70 %, c'est de la clientèle vulnérable. Ça prend un grand respect. Les cas de toxicomanie et de santé mentale exigent plus de personnel. On a trois infirmiers. C'est nous-mêmes qui payons ces infirmiers-là. Sans oublier que traiter ces clientèles vulnérables prend beaucoup plus de temps. Si, mettons, on prend quelqu'un qui vient pour une ITSS, c'est deux fois plus de payants que voir mon patient qui rentre dans mon bureau, qui est en psychose, qui n'a pas sa carte d'assurance maladie. Des défis aggravés du fait que l'Agora attend une subvention de 200 000 $ du ministère de la Santé du Québec. Ça représente les deux tiers de son budget clinique. Un gros problème qui menace la survie de l'Agora. Les coûts ont explosé, le prix du loyer augmente, tout augmente un peu. Puis là, on est rendu à un point où on se remet en question de dire, même à court terme, si on est encore viables. Les infirmières de l'Agora interviennent aussi dans d'autres organismes de réduction des méfaits, comme Cactus. Marie-Ève y rencontre Marc, qu'elle suit depuis des années. Si elle s'en va, il n'a plus, on s'en va dans un pfff! C'est le fouillis. Vue la situation déjà critique au centre-ville de Montréal, fermer une clinique qui suit des milliers de personnes vulnérables aurait inévitablement un impact sur les urgences. Parce que les personnes n'ont pas d'autres places où aller, ils n'ont pas d'autres cliniques sans rendez-vous. Les problèmes de cette clinique illustrent la difficile adaptation du réseau de la santé face à la forte hausse des problèmes de drogue et d'itinérance. Merci d'être là, Marie-Ève. Ici David Gentil et Radio-Canada, Montréal.